Si tu payes 30$ et que tu t'attends que c'est un produit à 30$, c'est parfait. Si tu payes 60$ et que tu as un produit à 30$, ça c'est pas bon. Si on t'a fait croire que c'était la même affaire... Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, Vincent Contois, naturopathe, propriétaire de la compagnie ATP. On a déjà eu une couple de fois sur le podcast. Comment ça va, Vincent? Super bien, puis toi? Oui, merci d'être là aujourd'hui. On a parlé de plusieurs affaires dans les derniers podcasts qu'on avait faits. Parler au niveau de la supplémentation, au niveau de perdurer, performer et tout ça. Mais là, j'aimerais ça, puis c'est toi qui as amené le sujet, de parler de la qualité des aliments et de la qualité des suppléments. Parce que souvent, on entend que si c'est bio, c'est mieux. Ou si c'est des barres de protéines kéto, ça c'est bon parce que c'est kéto. J'aimerais ça que tu nous apportes un peu ta vision sur la qualité des aliments. Bien, c'est une bonne question. Puis c'est une question qui a l'air simple à répondre souvent. Parce que les gens sont influencés comme dans plusieurs choses, souvent par du marketing et toutes sortes d'affaires. Fait qu'il faut un peu démystifier comment s'y retrouver pour vraiment avoir une idée juste de qu'est-ce qui est bon, qui n'est pas bon. Puis ça vaut la peine de payer plus cher aussi. Parce que nécessairement, quand on étiquette un aliment biologique ou un supplément biologique, bien nécessairement, il y a une valeur ajoutée supposément. Et nécessairement, si on est capable de vérifier si c'est vraiment bio ou pas, bien nécessairement, on peut se faire avoir par un effort marketing, qui n'ont un effort vraiment de donner un produit de meilleure qualité. C'est souvent des organismes indépendants qui vont être capables de donner une certification qui va faire en sorte que tu sois capable de vraiment te retrouver parce que l'imputabilité est mesurée ou est quantifiée par un organisme ou une entité indépendante à la compagnie. Tu sais, aussi bien intentionnée qu'une compagnie peut être, reste que la majorité des compagnies, la mienne y compris, notre objectif, c'est de subsister financièrement et c'est de faire des profits à fin de l'année. Il n'y a personne qui est en business pour faire du bénévolat, puis encore pire, voir sa business fermer éventuellement. Donc, le marketing fait partie inhérent de notre capacité, de notre volonté de mettre les choses en marché puis d'être capable de développer une business. Il y en a qui le font sur des fondations qui sont nobles, puis il y en a d'autres qui le font sur un peu de la fausse représentation ou sur la saveur du moment ou ainsi de suite. Là, présentement, nécessairement, il y a un engouement pour les magasins d'aliments naturels. On a vu l'expansion des sections de produits bio, sections végés, machin. Là, on a du keto qui rentre là-dedans. Il y a des trends, il y a des modes et le bio fait partie aussi d'un phénomène de mode, même si ça devrait être, moi, je considère de la vraie nourriture versus de la nourriture qui pourrait être plus transformée ou modifiée. Donc, il faut toujours avoir un organisme indépendant qui certifie que c'est bio pour que ça en soit vraiment du bio. Que ça soit écrit bio sur l'étiquette, ça ne veut rien dire parce que littéralement, tout produit qui vient de la nature est de la biologie, par définition large du terme. Donc, pour que ça soit certifié d'agriculture biologique, il ne faut nécessairement qu'il y ait un entité qui le fasse. Au Canada, on a la certification qui est la plus sérieuse au monde qui s'appelle Écoserre. Quand un produit est certifié Écoserre Canada, je peux t'en passer un papier, moi, ils viennent ici une fois de temps en temps faire des inspections qui sont ultra sévères. Écoserre, ils font vraiment la traçabilité des sols, savoir si c'est des pesticides, des herbicides qui pourraient être amenés vers les vents dominants des agriculteurs voisins à l'agriculteur qui, lui, est certifié bio. Ils font des tests sur le produit fini, voir si c'est des terres de pesticides et herbicides. Pour certifier qu'une terre est bio, il faut que ce soit au moins 7 ans que la terre n'a pas été cultivée avec des produits et ainsi de suite qui ne sont pas certifiés bio. Après ça, ils vont aller, par exemple, dans des usines comme la mienne pour des produits comme notre protéine végétale qui est certifiée biologique Écoserre. Ils viennent prendre des swipes sur nos machines, voir s'il n'y a pas une contamination croisée qui s'est installée durant la fabrication et tout ça. Puis ça, je te dis, le produit, pour que je puisse le libérer et le mettre sur le marché, il faut que le batch que j'ai fait ait été certifié, ait été vérifié. Mes fournisseurs, la machinerie, le produit fini et ainsi de suite, comme étant libre de pesticides, d'herbesicides, puis que tous les produits qui rentrent dans la composition du produit soient certifiés bio. Puis c'est la même chose au niveau des aliments. Donc, lorsque tu ajoutes un pain certifié Écoserre, c'est marqué bio, bien tout ce qui est dedans est bio, jusqu'à un certain point, il tolère jusqu'à 90%, 95% dépendamment de la catégorie d'aliments de produits bio. Je donne un exemple, dans un pain, il pourrait y avoir, par exemple, du levain qui n'est pas bio, mais l'ensemble des grains qui sont dedans, ils sont d'agriculture biologique. Donc, ça pourrait être un produit bio. Mais il n'y a jamais d'OGM dans le biologique certifié. Il n'y a jamais de Roundup qui est utilisé ou de pesticides d'herbesicides. Puis là, on est dans un trend où le Canada, il y a un moratoire. Heureusement, il y a eu assez de pression qui a été faite. Il y a un moratoire parce qu'il y avait une intention du gouvernement d'augmenter la quantité de pesticides d'herbesicides, dont le fameux Roundup, dans l'agriculture en disant qu'on est loin des particules maximum par million. Mais il y a de plus en plus d'agriculteurs qui disent que ça ne sert à rien d'en mettre plus. On aurait même avantage d'en mettre moins, mais ils ont de la pression des fournisseurs d'engrais, des fournisseurs de semences, ainsi de suite, dont le Big Monsanto, qui est au top de la chaîne alimentaire là-dedans, pour qu'il soit utilisé plusieurs produits, ainsi de suite. Il y a certains lanceurs d'alertes qui ont crié haut et fort qu'on pouvait, aujourd'hui, avec la connaissance actuelle, diminuer l'utilisation de pesticides d'herbesicides, puis d'avoir quand même une agriculture conventionnelle qui serait viable et rentable. Mais nécessairement, il y aurait des pertes financières causées aux compagnies agroalimentaires ou les compagnies pharmaceutiques, si on veut, dans le domaine agroalimentaire, qu'il y aurait des pertes, puis on pourrait extrapoler ça à tout le domaine de la pharmacodynamique ou de l'industrie pharmaceutique au complet. Donc, pour le consommateur, pour se retrouver de la seule manière, c'est vraiment d'aller vers, comme je disais, un organisme indépendant qui va aller se certifier. Il y a beaucoup de produits au Canada qui sont certifiés éco-serres, mais il y a aussi beaucoup de produits d'importation qui viennent ici, qui sont importés au Canada, dont des produits du Mexique, des États-Unis, ainsi de suite, puis les autres, c'est souvent des produits qui sont USDA Organic. Étrangement, le USDA Organic permet un petit peu plus de largeur, de largeste, je dirais, de non-conformité au maximum. Bon, il peut y avoir certaines traces de pesticides, ainsi de suite, donc c'est un peu moins tight comme certification. C'est mieux que rien. Puis néanmoins, ces produits-là, souvent, ne sont pas beaucoup plus chers pour la majorité que des produits qui sont, je dirais, conventionnels. Donc, il y a un avantage quand même à les consommer en saison, je dirais, surtout pour les végétaux, parce que quand ça tombe en saison, il peut avoir une bonne augmentation, une bonne différence de prix. Ensuite de ça, il peut y avoir une forme de traçabilité qu'on peut faire, même si le produit n'est pas certifié bio. Si c'est un produit qui est fait en serre, par exemple, nécessairement dans les serres, ils sont capables de faire un environnement plus contrôlé, puis souvent arriver avec des produits de très haute qualité, sans nécessairement qu'ils soient certifiés bio. La même chose au niveau des produits animaliers, si on voit de plus en plus, par exemple, du bœuf grass-fed, des poules qui sont nourrées aux grains, ainsi de suite, qui ne sont pas certifiés biologiques, parce que dans le domaine animal, c'est complètement autre chose à certification biologique. Puis des fois, ça ne veut rien dire, c'est que l'animal peut avoir été, peut avoir eu des antibiotiques, ainsi de suite, mais que sa bouffe soit certifié bio, fait qu'ils vont dire que l'animal est biologique. La terminologie biologique pour le domaine animal est moins réelle et moins intéressante que, par exemple, la grass-fed, ainsi de suite. Fait qu'il faut faire attention à l'utilisation du terme, puis nécessairement s'informer, puis d'aller voir la traçabilité de l'affaire. Moi, je ne suis pas gêné, quand je ne connais pas un produit, puis je vois grass-fed, mettons, sur un paquet de viande, de demander, écoute, c'est fait tout, souvent ça peut être écrit sur le paquet, mais d'être capable d'aller chercher de la traçabilité. Dans la viande, il y a une grosse différence de prix, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est assez exceptionnel, mais encore une fois, c'est l'offre et la demande. Présentement, la demande augmente, donc il y a de la compétition, parce qu'il y a plusieurs qui se lancent dans l'aventure, plus de compétition, plus les prix sont compétitifs, donc c'est plus avantageux pour le consommateur. C'est en train de se dessiner vers la bonne direction, mais il y a encore ça à faire là-dessus. Puis est-ce que bio, c'est le signe d'une bonne alimentation nécessairement? Parce que je pense que c'est quelque chose que des fois, quand le monde voit, soit ça ou des aliments non transformés, qu'automatiquement, c'est bon pour la santé, puis tu vas être en shape avec ça. Oui, il faut faire la distinction. Tu manges du sucre bio, ça reste du sucre. On s'entend qu'au niveau des pesticides, des herbicides, des OGM, etc., il y a une nette différence entre un produit qui est sorti biologique et un produit qui ne l'est pas. Après ça, bon, tout est poison, rien n'est poison, c'est une question de quantité. Si tu manges 75 % de ta bouffe bio, 25 % pas bio, je ne pense pas que par accumulation, 25 % de ton alimentation qui n'est pas bio, tu vas avoir une toxité ou une charge toxique qui peut devenir dommageable, ça serait surprenant. Mais comme tu dis, il y a bien des gens qui disent, parce que c'est bio, c'est comme pour ceux qui sont véganes, un CVG, c'est correct, mais la valeur calorique de l'aliment n'est pas différente du produit qui ne l'est pas. Et la valeur nutritive peut être un peu plus grande, parce que si on regarde des champs, par exemple, qui sont sortis biologiques, il y a plus de minéraux dans le sol, ça fait qu'on va avoir un aliment qui va être plus riche au niveau des minéraux, etc. Mais essentiellement, la valeur nutritive peut être la même dépendamment des aliments, c'est juste une question surtout de l'apport en produits toxiques, c'est surtout ça. Surtout la viande, les gens regardent beaucoup le biologique pour les végétaux, mais la viande, il faut savoir qu'un animal qui prend des antibiotiques, qui a utilisé des médicaments, qui a mangé de la bouffe qui était OGM, qui a mangé aussi des aliments qui étaient avec des pesticides, etc. La majorité des toxines chez les êtres vivants, les mammifères s'accumulent dans la graisse de l'aliment. Nécessairement, si tu manges du steak, puis tu veux qu'il y a un bon goût, souvent tu vas prendre des pièces de gras, de viande qui ont gros du gras, ou plus de gras. Nécessairement, c'est dans le gras que tu vas retrouver plus de toxicité. Donc, ça devient aussi important, sinon plus important, quand on s'adresse au règne animal. Et il y a toute une question aussi de, tu sais, si on parle de grass-fed, il y a le bien-être animal qui est meilleur. Si on parle de moins des gros élevages industriels, on parle de moins de maltraitance éventuellement, l'industrie grass-fed, et ainsi de suite, sont plus dans ce qu'on pourrait appeler la tradition de comment on faisait anciennement avec le respect, puis de la liberté de l'animal, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi une question de qualité de vie de cet animal-là. Mais essentiellement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent, parce que c'est bio, c'est moins agressant, et ainsi de suite, il y a une sorte de façon de voir ça, puis ça, c'est faux. Puis, parlons-nous un peu, c'est quoi les problèmes avec les herbicides et les pesticides, parce que souvent, mettons que tu veux, il y a plusieurs sujets que tu peux amener dans un party de famille qui peuvent mal virer, mais je pense que ça, ça peut être un sujet de « Ah, moi, j'ai entendu ça, t'as le port, on s'en fout, ça ne change rien », puis tout ça. C'est quoi comme les réels problèmes, puis y a-tu des études qui parlent de ça réellement? Ça dépend. Dans l'ensemble de la littérature scientifique, aujourd'hui, tu peux toujours faire du cherry-peaking, puis trouver un point pour défendre ta position. Si on regarde l'ensemble de la littérature scientifique, les études qui sont faites sur l'alimentation, c'est rarement des études à très long terme, puis quand c'est des études à long terme, c'est des études épidémiologiques où on a plusieurs facteurs qui rentrennent de compte, puis qu'on a de la difficulté à isoler un facteur. Ça fait qu'il faut y aller par déduction logique, il faut y aller par d'autres types d'observations, c'est-à-dire que sur la santé en général de l'individu, si on regarde la quantité de pesticides, par exemple, il y a eu des cas relatés, par exemple, entre le glyphosate, c'est le mot que je cherchais, le glyphosate et des types de leucémie. Il y a eu des procès qui ont été faits aux États-Unis, mais c'était souvent des gens qui avaient deux mains dedans. C'était l'agriculteur, le fermier ou le jardinier qui étaient toujours en contact avec ces produits-là en bonne quantité, qui développaient des maladies. Donc, il y a une relation avec quantité, fréquence et durée. Ça, c'est sûr, ce n'est pas une fois que tu manges un produit qui contient un peu dans les normes que tu vas t'intoxiquer. Ce qu'on sait, par exemple, avec l'évolution de la médecine fonctionnelle, avec l'évolution des données actuelles, c'est que ça a un effet assez impressionnant et immédiat sur les microbiotes. Donc, ça va avoir un effet, c'est un antiparasitaire. Souvent, c'est des produits qui ont un effet pour tuer des bactéries, tuer des bébêtes, et ainsi de suite. Ça donne que dans notre intestin, c'est ce qu'on a, des bactéries, et ainsi de suite. Donc, il y a des produits là-dedans qui vont avoir un effet néfaste sur la diversité, la prolifération de bonnes bactéries, puis qui vont laisser la place à la prolifération de mauvaises bactéries. Et on voit de plus en plus d'allergies alimentaires, d'intelligence alimentaire, de problèmes inflammatoires du tube gestif qui ont des causes, des relations de cause à effet avec la surconsommation ou la consommation fréquente d'aliments qui contiennent des pesticides, des herbicides. Donc, c'est des observations cliniques, il y a des études cliniques qui sont intéressantes, mais comme je te dis, tu peux trouver son contraire en disant, bien là, il y a des études qui ont été faites sur des grandes populations, puis on ne voit pas de différence sur des… c'est parce qu'ils ciblent des maladies très graves. Mais dans le spectre de l'inconfort de la maladie chronique, puis tout ça, c'est rarement évalué. Donc, la relation entre pesticides et cancers n'est pas nette avec la consommation, je te dirais, journalière des individus, elle est nette avec les gens qui auraient contact directement avec ces pesticides-là. Mais ce qui est net, c'est qu'il y a une perturbation du microbiote, il y a un changement au niveau de la biodiversité, puis ça, c'est un impact directement sur le métabolisme des gens. Il y a des gens qui ont de la fatigue chronique, ainsi de suite. Donc, dans ce qu'on voit, tu sais, moi, je le vois avec mes clients, tu sais, je me souviens de ta mère qui était une de mes clientes, on a enlevé énormément de produits transformés, puis ça peut être aussi sur moi que le vin que tu préfères, tu ajoutes ça souvent, tu ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, il y a quelques mentions, il y a des sulfites, mais il y a d'autres additifs qui peuvent être mis dedans, tu ne sais pas la qualité du raisin, comment ça a été cultivé, puis tu consommes ça régulièrement, puis là, à un moment donné, tu as des réactions allergiques qui arrivent le jour au lendemain, tu as un rage cutané, tu as un changement au niveau de ton tube gestif, tu m'as ballonné à avoir des problèmes, puis ça peut être aussi sur moi que ça. Il y a une transition qui se fait de plus en plus, moi, personnellement, je suis un amateur de vin, puis j'ai fait un virage vers les vins nature, c'est un domaine que je découvre, tu sais, c'est très, très vaste, les vins bio, les vins nature, puis quand on a un souper plus arrosé, par exemple, puis que je contrôle ce qui est sur la table, même si je prends un petit verre de trop, sur le coup, je peux avoir des sensations d'être un peu intoxiqué par l'alcool, mais mon lendemain est parfait, tu sais, je m'hydrate comme il faut, le lendemain, je me lève, je n'ai pas d'ing over. Si j'ai le malheur de prendre un verre de vin de trop dans un souper ou quelque chose qui est plus conventionnel, générique, c'est sûr, je me lève avec le mal de tête, je suis capable d'apprécier la différence parce que je la vis depuis un bout de temps que j'ai fait cette transition-là, puis la majorité des gens qui m'entourent me disent, « Hey, c'est spécial, il me semble que j'ai déjà mieux ça, je n'ai pas de problème », et ainsi de suite. Fait qu'il y a toute cette subtilité-là, puis après ça, il faut apprendre à devenir un peu des juges par nous-mêmes, de voir quel effet ça nous fait, puis tout ça, puis un peu nos convictions face à une industrie qui va toujours nous essayer de nous passer le produit le plus cheap possible pour le plus cher possible, parce que dans un monde capitaliste comme le nôtre, la marge de profit fait foi de tout pour certains. Fait qu'il faut être très vigilant dans n'importe quoi qu'on consomme. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu as lu le livre « Living in a toxic world » ou quelque chose de même, puis dans le fond, lui, il raconte que, je ne me souviens plus de l'auteur, mais c'est un médecin qui a étudié ça, puis son gars, il avait, je pense, de l'épilepsie ou quelque chose de même, puis c'est vraiment en éliminant tout ce qui était toxine que ça a réglé son cas. Puis dans le livre, il donne plein d'exemples de pourquoi on vit dans un monde toxique, il faut faire attention à ça. Mais tu sais, des fois, comme tu dis, c'est subtil. Il y a du monde qui a des grosses, grosses réactions, mais il y a du monde qui en ont moins. Puis souvent, quand tu apportes ça aux clients, ils vont dire « Ah, bien moi, ça va bien, il n'y a pas de trouble avec ça. » Mais tu sais, tu ne peux pas savoir si tu ne l'aimes pas non plus. Donc, je ne sais pas si toi, comme quand tu travailles avec des clients où il y a des gens qui nous écoutent qui sont comme, je veux peut-être faire un virage de ce côté-là ou essayer de voir. C'est quoi les premières étapes que tu fais avec eux? Bien, tu sais, comme je te dis, il y a une certaine subtilité, puis c'est difficile pour le client d'être bon juge de lui-même. Tu le sais, comme moi, tu sais, les gens, tu les poses des questions quand tu fais un questionnaire, d'ouverture de dossier, et tu poses la question, par exemple, « Avez-vous un bon sommeil? » La majorité du monde vont dire « Oui, je dors bien. » Là, je leur dis, la première question, « Avez-vous un bon sommeil? » La deuxième question, si tu avais évalué ton sommeil d'un à dix, un, tu as un très mauvais sommeil, puis dix, tu as un excellent sommeil. La majorité du monde répond « Huit. » Bon, je dis « OK, tu as huit. » Donc, tu t'endors dans dix minutes, tu ne te réveilles pas pendant la nuit, puis tu te réveilles le matin en forme, puis tu as de l'énergie toute la journée. Non, 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 je me lève trois fois par la toilette, ça me prend de meilleurement d'endormir. Je me lève le matin, ça me prend de meilleurement d'endormir. La réponse va toujours être un peu empreinte de leur connaissance, qui est souvent très peu de connaissances réelles sur qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que ce n'est pas dans le domaine de la connaissance générale. Mais au niveau de l'alimentation, c'est un peu une affaire. Si tu as toujours mangé des produits transformés, puis tu as des problèmes de balonnement, puis tu as des problèmes de ci, puis de ça, bien, c'est rendu ta réalité, puis c'est ton quotidien, puis c'est toujours fatigué. Puis là, tu luttes contre une prise de poids, parce qu'il peut avoir un impact jusqu'aux mitochondries, sans rentrer dans tous les détails. Mais ça fait partie d'un moment donné de ton organisme, ton toxic load, ça devient de toute forme. Tu consommes de l'alcool, tu prends des substances illicites, tu rajoutes de la bouffe transformée, tu prends des gras de mauvaise qualité, tu as trop d'oméga-6. Si tu fais le add-on, tout additionner ça, nécessairement, les gens, souvent, ce n'est pas une question d'apport énergétique, dépasse énergétique. Ce qu'ils ont besoin, c'est une diminution de la surcharge de toxicité, puis une genre de capacité du corps de s'auto-mettoyer. Moi, je déteste le terme « cure ». On devrait toujours être capable, on a des organes et monctoires qui permettent la détaxification. Il faut juste arrêter de le taper dessus, de lui donner une chance. Ça fait qu'on le comprend très bien pour un muscle. Si tu fais des molettes tous les jours, ils ne grossiront plus à un moment donné, tu vas faire une tendinite dans le tendon d'Achille, c'est que tu vas arriver. Ton foie, lui, il a une job, il a 500 actions métaboliques différentes à faire dans une journée, mais si tu demandes de travailler à développer des mécanismes, il va finir par s'user, puis il va finir par être défaillant dans plusieurs autres fonctions parce que tu lui en demandes trop. Ça fait qu'il faut juste alléger, je pense, la toxicité. Puis le corps fait très bien sa job de détoxification, que ce soit par l'urine, que ce soit par les sels, que ce soit même par l'expiration. Si on mesurait, par exemple, les acétones, un papier de produits toxiques qui sort dans la respiration, on se rendrait compte que c'est un émontoire puissant aussi, l'expiration. Donc, quand on s'entraîne, on a un effet aussi d'activer tout le corps, tous les organes travaillent plus parce qu'il y a une augmentation du rythme cardiaque, la circulation sanguine, puis nécessairement tous les organes bénéficient de cette activité-là. Moi, mon premier approche souvent, c'est de dire aux gens, regarde, on va enlever ce qui est le pire puis on va partir avec ça. Ils s'attendent souvent à un virage à 180 degrés puis l'adhérence ou l'adhésion à ce genre de virage-là est trop brutal et très faible. Moi, c'est souvent, regarde, cette semaine, les deux premières semaines, tu t'enlèves ça puis voici. Puis c'est comme ça que j'ai le plus de résilience au changement puis c'est que j'ai les meilleurs changements durables. C'est que je n'ai pas des gens qui reprennent du poids puis tout ça. Puis je me rends compte aussi qu'il y a des gens qui ont des problèmes métaboliques. Dans le spectre de résistance à l'insuline qu'on peut suspecter, souvent c'est causé par une alimentation de mauvaise qualité plus qu'une surconsommation d'aliments. Ça, ça m'arrive assez fréquemment de voir que finalement, si je mets plus d'aliments non transformés, je mets une alimentation plus biologique et ainsi de suite, il va y avoir une amélioration de leur état sans nécessairement jouer avec les calories et une calorie haute. Et tu as parlé de diète détox puis de cure. Parlez un peu de, c'est quoi la réalité dans cet univers-là? Est-ce que tu peux vraiment faire une diète détox? Est-ce que les cures fonctionnent réellement? Puis comment que le corps est supposé de fonctionner aussi? Il y a des produits qui ont un effet de stimuler les émonctoires. Si tu regardes des plantes amères, par exemple, on connaît le chardon-marie, qui est une plante qui a un effet très intéressant au collagogue, ça augmente le flot biliaire, ça augmente la sécrétion de bile. On connaît l'utilisation de certaines autres plantes qui vont avoir un effet sur la détoxification. Si on parle de l'artichaut, par exemple, on regarde aussi le N-acétyl-cystéine. Il y a eu même présentement un genre de polémique parce qu'il y a de plus en plus de compagnies qui utilisent ça, ces produits-là, pour aider à la détoxification de l'alcool. Donc, c'est des produits qui sont lendemain de veille, et ainsi de suite. Il y a une niche pour ça. Mais il y a des études sérieuses sur l'efficacité de certains ingrédients, certains métabolites, certains composés comme ça, qui peuvent aider au corps à améliorer sa détoxification. Mais tu ne peux pas compenser tes mauvaises habitudes de vie par une queue. Même si je fais une queue d'une semaine, je reprends mes mauvaises habitudes de vie après. C'est une pause qui est un peu futile. C'est comme dire, moi, j'arrête de fumer deux jours. Ce n'est pas vraiment ça qui va t'aider. Ça fait que, pour certains individus, on va alléger l'alimentation, puis on va stimuler certains aimantoires le temps de rétablir quelque chose. Mais il va y avoir une suite à ça qui va être des changements d'habitude de vie profondes puis maintenus. Ce que je n'aime pas des queues, c'est que les gens, c'est comme, « OK, j'ai abusé pendant les fêtes, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai tout fait. Je fais une petite queue de 10 jours, mais 10 jours, c'est long, mais je dirais 3, 4, 5 jours de manger peu ou pas, puis je vais prendre une petite boîte de produits XYZ puis je vais être correct. » Le corps a besoin de temps, il a besoin de support pour bien faire ce qu'il a à faire. Donc, tout ce qui est court, à mon avis, futile. Il n'y a pas rien qui va te faire en sorte que tes organes vont mieux fonctionner puis tu vas avoir une meilleure capacité de détaxification en 3 jours. Il va te sentir mieux parce que peut-être que tu vas avoir moins mangé pendant ces 3 jours-là. Tu vas recommencer vers après, tu vas te retrouver à la même place. Sûrement toi qui disais ça dans l'information, mais tu sais, les premiers temps que j'ai fait de la formation, puis la première formation de nutrition, c'est ça qui est cool. C'est avec toi la première formation puis il y a bien des affaires que tu as montrées dans cette formation-là, je pense 10-12 ans, que la base, ça reste la base puis que si tu es rendu au poids où est-ce que tu es, ça t'a pris 20 ans de te rendre là, mais ça ne va pas te prendre 3 semaines ou même 3 mois de revenir à une santé optimale. Comme tu dis, c'est vraiment, il faut laisser le temps au corps puis on est dans une société où est-ce qu'on veut tout vite, mais l'enfer que tu ne peux pas « cheater » c'est bien la santé puis la composition corporelle. Tout prend du temps puis si tu regardes anciennement, il appréciait le processus. Moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal puis quand j'avais été visiter le Vatican à Rome, j'étais fabuleux de la cité, par des affaires, il y a une draperie qui avait été donnée à un pape, à un moment donné, ça a pris 45 ans à drober. Michel-Ange a fait une sculpture, ça a livré 14 ans à faire, tu sais, 14 ans, aujourd'hui on est 14 heures au salon, tu sais. Quand ils ont inventé le micro-ondes, moi j'étais au bon, puis j'ai une demi-chambre, ils avaient ça chez eux, c'était gros, une grosse télé, puis j'ai déjà « check ça », ils mettaient du popcorn là-dedans, puis une minute, tu sais, qu'on avait deux minutes puis on avait du popcorn. « Wow, c'était donc vite, à cette heure, tu mets de quoi dans le micro-ondes au bout de deux minutes, c'est bien long, c'est vrai que ça prend 10 secondes. » La pensée comme ça, tu sais, on le voit dans tout ce qu'on fait, tu sais, même dans l'économie. Moi, j'ai été de l'école qui met de l'argent de côté, fait attention à tes dépenses, le temps va te donner raison, à cette heure, c'est, tu vas le voir avec la crypto, par exemple, le monde, tu sais, ça monte, achète ça, ça descend, on panique, dans tout ça, il y a beaucoup de spéculation, puis dans le domaine du fitness, c'est toujours, y a-tu une nouvelle pilule, y a-tu une nouvelle patente, y a-tu une nouvelle affaire, puis il n'y a rien qui marche comme ça, tu sais, tu le sais, dans le bodybuilding, tu as beau travailler sur toutes les manières que tu veux, ça prend du temps de bâtir un physique, ça prend énormément d'investissements, de temps, d'énergie, puis il reste que les meilleurs physiques au monde se sont bâtis autour de 10 à 14 exercices, tu sais, c'est pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a juste la façon d'appliquer la base solide, puis bâtir là-dessus, après ça, tu peux fin-tuner, tu sais, il te manque plus de deltoïdes postérieurs, tu vas isoler ça, mais c'est pas ça qui va faire en sorte, tu ne commences pas avec des exercices d'isolation quand tu n'as pas de freine, tu sais, mais l'alimentation, c'est la même affaire, tu sais, commence pas à me parler d'un produit XYZ quand la base de ton alimentation, c'est de la boîte, tu sais, je ne peux pas, ils m'ont dit, ah, j'ai essayé ton produit XYZ, puis, wow, j'ai pas vu tant de voir, excuse-moi, mais tu sais, tu peux pointer le produit, mais on pourrait sûrement trouver d'autres choses qui ne fonctionnent pas dans ton mode de vie, c'est pour ça que j'aime le côté d'encadrement parce que je sais qu'est-ce que la personne est censée faire parce que, tu sais, on n'est pas là toujours, mais en tout cas, on le voit avec les résultats, puis là, quand tu donnes des bons suppléments ou bons dosages, là, tu vois une différence, mais tu sais, reste que l'ensemble des gens, tu sais, on a beaucoup de commentaires, nous autres qui nous viennent, des très bons, des moins bons, tu sais, tu le vois souvent, les gens, j'ai pris tel produit, je pensais perdre du poids avec ça. Dis-moi ce que tu manges, je vais te dire que c'était de l'air, tu sais, un moment donné, le reste, bien c'est ça, tu sais, les gens s'est donné des coups tout le temps, puis c'est la constance, le gros défaut dans tout, puis moi, je suis parti en affaires, puis tu sais, le monde là, c'est le fun, on a bâti une belle business, puis le quitte, ils ne savent pas que pendant les 4 premières années, je ne me suis pas pris une cent de salaire là-dedans, zéro, je mettais tout l'argent qu'on faisait, on la réinvestissait, tout ça, puis on a acheté un laboratoire en 2016, on a quasiment payé comptant, puis tu sais, on a, mais, qu'est-ce que tu sais, les 4 premières années, je ne voulais pas sur l'ordre, tu sais, j'avais ma job d'entraîneur, j'enseignais fin de semaine, travailler toute la semaine, puis ça a toujours été un genre de build-up, tu sais, fait que, dans l'entrepreneuriat, on le voit, tu sais, tu as bâti ta business, ça fait quoi déjà, moi, les premières formations que je t'ai données, ça fait quasiment une quinzaine d'années, tu sais, le succès que tu as aujourd'hui, tu ne l'as pas eu hier, c'est l'effet cumulatif du bouche à oreille, du travail bien fait, de l'acharnement, puis d'y croire, bien le monde, il arrive dans ton bureau, ils ont 50 livres à perdre, ouais, je pars à Cuba, à Noël, tu as-tu marqué miroche sur la porte, tu as marqué en préparateur physique, tu sais, fait que, c'est la même chose au niveau de l'alimentation, les gens font des petits changements puis s'attendent à des gros gros doutes, hey, j'ai coupé les chips, là, putain, regarde, tu coupes la liqueur avec tes chips, ah, j'aime ça la liqueur, tu sais, fait que, tu sais que, la résistance au changement est très grande, même quand tu le mets dans la face des gens, tu sais, demander aux gens de changer une habitude, c'est phénoménal, une fois que tu l'as ancré, c'est pour ça que, tout passe par l'information, tu sais, j'écoutais une affaire une fois, puis je trouvais ça, tu sais, tu peux pas convaincre les gens parce que dans le mot convaincre, t'as le con qui est vaincu, ok, les gens se sentent comme ça, quand tu essaies de les convaincre par de l'argument, puis tu le quittes, puis on le voit sur les réseaux sociaux, puis je suis même victime et je participe à ça malgré moi des fois, mais on essaie tous de convaincre, ouais, mais moi, je dis, l'autre qui est campé dans sa position, je te convaincra pas avec ça, mais si t'arrives avec l'information, t'en j'ai, voici, tatatatata, puis fais-toi une tête là-dessus, là, tu vas voir, où, in box, il y a un petit, moi ça m'arrive, le monde m'écrit, hey, t'as écrit ça, j'osais pas commenter, parce que là, je veux pas que le monde, ben, rapporte ça de même, ben oui, c'est l'autre côté de la médaille, parce que, tu sais, il veut, veut pas, il y en a pas juste un côté, puis voici l'information, puis la mise, merci, j'ai apporté ça de même, fait que par l'information, tu vas réussir à éduquer, puis par l'éducation, les gens prennent des décisions, on le voit dans, c'est, c'est, l'éducation, c'est tout, c'est pour ça que les générations à venir sont souvent plus faciles, plus importantes, je dirais, à un certain point, à influencer par l'éducation, on parle des changements de paradigme, puis tout ça, parce que, ceux qui ont des mauvaises habitudes depuis 30 ans, c'est plate, mais la majorité ne changeront pas, tu sais, moi, mon fils, c'est pour ça, ça se pouvait se parler un matin, moi, j'ai comme oublié ma réalité, mon fils, il va 45 minutes de route à l'école de chez nous, puis c'est que le jeudi matin, c'est moi qui va le porter, parce qu'on est changé avec des parents, moi, il va dans une école Montessérie, qui est basée sur un apprentissage cantinaire, il est en cinquième secondaire, il est en train de faire son bac international, tu sais, ils font de l'anglais, français, espagnol, il a un cours de gestion, il a un cours de commerce international, l'année passée, il a des cours de robotique, ils ont fait toutes sortes d'affaires, mais leur enseigne énormément comment être autosuffisant, ils ont un jardin chez eux, la cafétéria utilise les produits du jardin, à chaque année, ils ont un marché où ils mettent les affaires en vente, c'est les élèves qui ont fait la culture, mon gars à son âge est bien plus éduqué, oui, j'en apprends là-dessus, mais l'école où il va, il m'arrive avec des affaires, des fois, tu savais-tu papa telle affaire, tu savais-tu que dans tel pays, ça passe par l'éducation, les changements d'habitude, c'est des habitudes qui se créent jeunes, qui vont se maintenir, parce que changer quelque chose que ça fait 30 ans que tu fais, ça peut être perdue, la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de ne pas commencer, c'est un peu ça, moi j'ai beaucoup de clients, des fois ils rentrent dans mon bureau et je regarde le dossier et je regarde la personne devant moi, je dis, ouais, mes chances de succès avec ce que j'entends et ce que j'ai à faire, c'est pas loin, j'ai 10%, il faut qu'on mette les choses en place rapidement, et la réalité, si tu le vois comme moi, dans ce type de clientèle, tu n'échappes pas loin de la moitié, sinon la moitié ou plus, parce que quand tu commences avec un kit, c'est toi qui installes ses habitudes de vie, souvent, moi j'ai des kits que je recrois, ça fait 10 ans que je n'ai vu plus, on est des joueurs de hockey, qui ont fini leur carrière de hockey, puis tout ça, puis là, ils viennent me voir avec leur fils, je me dis, c'est lui qui m'a montré comment manger, puis c'est à cause de lui que papa est allé là, je me souviens même plus du gars, mais je ne l'ai pas ni, c'était un kit, il avait 14-15 ans, puis là, il a eu des changements, puis là, il sait que ton client qui était chez nous, il avait eu des bons résultats, puis que pour lui, c'était un modèle, c'est plus facile, c'est la même chose au niveau des choix, tu le vois que la population jeune est beaucoup plus sensible, par exemple, aux facteurs environnementaux, bien des affaires comme ça, tant mieux, ça va être des changements qui vont s'installer sur un plus long terme, mais ça reste que, c'est rare que ça passe par les vieux dinosaures que nous sommes et que les générations de la 20e, parce qu'ils ont été élevés différemment, ils ont un niveau de conscience qui est très différent, ils ont un niveau de, tu sais, je vais me souvenir, moi, d'un ancien beau-père, on était en auto avec lui un moment donné, puis il se prend une gomme, un papier de gomme, puis il roule ça de même, puis jette ça par la fenêtre. C'est une blonde qui est passée à côté de lui, elle a dit, « Ouais, mon père, qu'est-ce que tu viens de faire là? » « Je l'ai roulé petit. » « OK, parce que ça, ça fait moins qu'un roulé gros, mettons. » « Qu'est-ce que tu veux installer comme discussion avec lui, mais donc, je veux parler de l'environnement au sens large, il n'y a rien à faire avec lui. » J'étais en centre d'arrière de retour, je fais, « Oh, bon, OK, on est là, là, tu sais. » Fait que c'est le même dans tout. Fait que, tu sais, il ne faut pas se battre avec les gens pour essayer de convaincre celui qui n'est pas convaincable. C'est vrai, moi, j'essaie d'informer ceux qui veulent avoir de l'information, puis les autres, ça, c'est une idée. C'est vrai, mais, tu sais, on le voit présentement aussi, on est dans un monde de désinformation où la politique s'immerge dans le scientifique, puis il y a une... Tu sais, ça a une empreinte qui va rester, malheureusement, avec des gens de cicatrices qui t'équellent au niveau social. Parce que les gens se stigmatisent dans une façon de voir les choses, puis ils ne sont pas ouverts à d'autres choses. Puis ça, c'est dangereux parce que ça devient un billet de confirmation. Moi, je sais quelque chose, puis je vais tout le temps lire, puis m'informer de la façon que je sais ça. Parce que je ne veux pas changer d'idée, parce que ça serait trop lourd de conséquences de perdre la face, ainsi de suite. Tu sais, un champion de ça, c'est Lane Norton, tu sais. Tu sais, je le suis sur Instagram, puis le kit crème. Lui, si tu ne penses pas comme lui, tu es un tarlat, c'est bon piqué, il y a lui, puis il y a les tarlats. Il n'y a pas de semi-intelligent, tu es cadre ou tu penses comme moi. Fait que lui, c'est calorie in, calorie out, c'est ça, puis c'est ci, puis il réussit tout le temps à faire des liens, puis tout ça. Ce n'est pas vrai. C'est vrai pour une majorité de gens métaboliquement en santé, mais ce n'est pas vrai pour un paquet de monde qui ne sont plus là au niveau santé, au niveau métabolique, et ainsi de suite, puis tu essaies de rétablir les affaires. Moi, il y a du monde, il mange mille calories, il font cinq heures d'exercice par sa mante, puis ils ne migraissent pas. C'est bizarre, ce qui se passe avec elle, là, tu refais un bilan, oh, résistance à l'insuline, ils perdent glycémie, on fait une glycémie provoquée, ça les prend deux heures à rétablir sa glycémie, ils sont tous cortisolés dans le fond, ils dorment mal, des problèmes, c'est un peu, là. C'est le fun, ça soit simple de même, plus, moins, plus, moins, puis tu arrives au bout du calcul. Tu le sais bien comme moi, c'est que c'est un squat, tu dis, OK, ça serait facile de même. 300 livres fois 10 reps fois 3 séries égale 18 pouces, tu sais, avec 4 pouces de cuisse. Après ça, si tu fais 450 livres fois 12 fois 3 séries, ça donne un pouce de plus. tu sais, c'est pas simple de même. Bien, c'est hyper simplification dans la nutrition, c'est la même chose. Tu manques de galerie de trop, tu coupes de galerie, tu vas perdre du poids. C'est pas simple de même. C'est pour ça que l'éducation, c'est la clé. Simplement. Je pense aussi que, tu sais, comme Lynn Norton, tu te donnes l'exemple, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui disent que c'est bon, mais que c'est pas tout, tu sais. Puis lui, c'est comme, puis il y a un cours que j'ai fait avec, de Clean Health Institute en Australie, qu'il avait fait. Puis, mais c'est que, tu sais, si c'est pas prouvé, dur comme faire dans une étude, bien là, c'est pas bon, je veux dire. Fait que, à part s'il y a une étude, lui, qui va lui dire que, bien si tu es en, si tu fais de la résistance à l'insuline, que là, automatiquement, tu perds pas de gras ou whatever, il croit pas à ça. Bien comme tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut voir les deux côtés, puis on le voit vraiment, puis tu te dis, tu l'as vu, puis nous autres aussi, on le voit tout le temps en bureau, que, si il y a du monde qui mange pas, puis qui font de l'activité physique, puis qui perdent pas de poids, puis qui ont pas la chaleur. J'ai du monde, ce qu'ils font, je ferais ça, puis je disparaîtrais. C'est ça. Il va faire un an de cardio par jour, 50, 45, 50 minutes de musculation, puis tu me coupes mes calories de 500 calories par jour, moi, je pèse 160 livres au bout de trois mois. Tu sais, tu te dis, comment ça peut pas bouger de même? C'est l'inertie totale, il se passe à rien. Fait que là, tu te dis, OK, l'histoire de metabolic damage, puis tout ça, il peut pas être metabolic damage, il vient de commencer. Il y a quelque chose que, fait, c'est l'expérience qui dit à un moment donné, il faut que je think outside the box, puis que je sorte un peu des sentiers battus, puis que je comprenne comment ça marche. Moi, c'est toute l'endocrinologie qui m'emmenait à un niveau supérieur, puis pourquoi il y a un paquet de coach aujourd'hui quand il sait quoi faire avec quelqu'un, il me le refaire. Parce que, c'est du cas par cas. Fait que tu peux pas définir une étude sur un individu. Tu sais, tu regardes la cloche de belles, bien, la majorité du monde au milieu, 95% des individus ont un résultat, puis le reste, c'est moins de résultats ou plus de résultats avec la même méthode. Mais c'est pas 100% des individus qui ont 100% le même résultat avec la même affaire. Fait que tu sais, c'est sûr que si tu coupes les galeries d'un individu, tu les fais faire de l'exercice, tu vas avoir une amélioration de son état de santé ou de sa condition physique tôt ou tard. Mais c'est pas le déterminant des résultats puis c'est la même chose au niveau où je change une habitude, ça fait-tu fois de tout, non, souvent, c'est l'ensemble de ce que tu fais ou ce que tu suspectes le moins, mais que tu fais tous les jours qui est en cause dans ton problème. Tu sais, il y a des gens qui ne boivent pas suffisamment d'eau, tu sais, ils ne mangent pas pire, ils font de l'exercice, mais ils sont tout le temps déshydratés, ils sont tout le temps fatigués. Le corps humain, c'est 70% d'eau, le muscle, c'est 75% d'eau. Si tu es déshydraté tout le temps, tu es déminéralisé, c'est des banalités des fois, mais c'est des affaires qui sont répétables tous les jours. Les gens, souvent, je n'avais pas vu ça de même, c'est ça. Puis même toi comme thérapeute, moi, ça m'arrive souvent, OK, essaie un non-concluant, essaie deux, c'est au troisième, quatrième effort qu'on laisse à faire quelque chose. Ça prend de la résilience, ça prend de la communication avec la personne, mais ça fait partie de... C'est pour ça que quand je vois du monde qui essaie de trancher ça, comme un couteau, l'être humain, si tu essaies de faire du noir et du blanc, avec ça, c'est pas vrai parce qu'on est des... 50 shades of grey ou whatever, là, tu sais, on est tous un peu différents, même s'il y a des grandes généralités. qu'on a parlé au niveau de l'alimentation, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la qualité au niveau des suppléments parce que souvent, on se fait dire, bien, comme il y a une protéine qui coûte 40 $, j'en ai une autre à 100 $, ça dit que c'est la même affaire. Pourquoi que j'achèterais celle le plus cher? Enfin, il faut savoir, c'est que ça, c'est vrai pour la majorité des produits, je te dirais, à part dans le vêtement ou dans les affaires qui sont très brandées, tu sais, si tu achètes un Louis Vuitton, tu vas payer énormément pour le brand puis le logo qu'il y a dessus puis tout ça. Mais quand tu achètes de l'alimentaire ou tu achètes du supplément, habituellement, il y a une raison pourquoi tu payes un prix un peu plus élevé ou pas parce qu'il n'y a pas de compagnie qui ont des avantages à vendre plus cher puis à vendre moins de volume. Tu sais, on a tous à avoir un certain volume et ainsi de suite. Donc, si on peut faire une marge de profit avec un coût moindre, habituellement, on va mettre le coût moindre. Ce que ça veut dire, c'est que si tu payes une protéine de 100 $ puis tu as une autre protéine à côté qui est 50 $, il y a nécessairement une différence de qualité entre les deux parce que c'est impossible que la personne ait mis un prix de 100 $ pour essayer de faire de double profit puis qu'elle n'a rien pour justifier cette différence de prix-là. Il y a des gens qui ont très peu d'informations, il y a des gens qui ont très peu de connaissances, mais quand arrive le temps de sortir le double d'argent de tes poches, nécessairement, il y a un questionnement qui va finir par faire le tour. Ça peut durer un temps pour l'enfer, mais si tu veux subsister, tu regardes de prouver ton point. Les protéines, c'est un exemple par un moment d'autre, mais si on regarde par exemple dans la protéine végétale, c'est sûr, il s'agit d'un produit qui est certifié écossère, comme on parlait tantôt, mais un produit qui ne l'est pas. Nécessamment, tu peux te retrouver du poids qui est fait en chaîne, qui est bourré de pesticides, d'herbesides, même de métaux lourds, ce n'est pas mesuré. Même le fabricant, il ne le sait pas, il ne le fait pas mesurer, il ne le sait pas. Tu vas avoir un produit contaminé, pas grave, c'est de la protéine de poids, je mets ça dans mon produit. Tu mets de la protéine de soya, c'est de la protéine végétale OGM, elle a été arrosée du Roundup, et ainsi de suite. Ça fait que, juste le fait que ce soit des produits tout bio, puis toute la traçabilité puis le travail à mettre ça conforme, il y a un coût à rajouter à ça. Nous autres, juste les tests de laboratoire qu'on fait sur chacun des produits, mais ça nous coûte quelque chose nécessairement, ça rajoute un peu au prix du produit. Mais la certification te donne une certitude au niveau de la qualité du produit que tu consommes. Si on regarde les protéines animales, c'est un peu la même chose. Si tu regardes du produit GrassFed, par exemple, certifié GrassFed, c'est la même vache en santé. Moi, j'ai toujours dit, je vais te souvenir de ça dans mes formations, tu ne peux pas être en santé en mangeant des animaux malades. Si tu jettes, par exemple, de la viande conventionnelle et que l'animal a été maltraitée et que tu consommes juste ça, tu vas finir par avoir des subressauts, des contre-coups de ça. Tu vas être acheté de la qualité, c'est important. Si nous autres, on a une protéine GrassFed de bœuf qui contient 20% de bone broth et 80% de collagène de type 1, 2, 3 qui vient d'un animal qui était GrassFed sans pesticides, abicides, en liberté, machin, c'est plus cher. C'est sûr, un petit peu plus cher. Mais, comme je disais, si je regarde mes coûts versus ce que j'avais au début versus ce que j'ai là, il y a une plus grande concurrence. Si on regarde la protéine de whey, par exemple, on achetait notre protéine en Nouvelle-Zélande avant. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'était la seule place au monde, il n'y a pas plus longtemps que de 4 ans, que tu pouvais avoir certifié des vaches GrassFed en pesticides, herbicides, le lait, parce que c'est une loi là-bas. Tu ne peux pas en Nouvelle-Zélande ou en Australie donner des pesticides et des antibiotiques à une vache qui va être utilisée pour la consommation humaine, le lait, il y a des normes très différentes. Ils ne peuvent pas utiliser du Recombine Growth Hormone pour augmenter la lactation des vaches, ainsi de suite. On achetait une protéine là-bas, mais là, ça vient d'Australie. Le transport, ainsi de suite, ça coûtait excessivement cher. Là, les Américains, ils ont dit, regarde, on va faire les pâturages et on va se faire de la protéine comme ça parce qu'il y a un marché. Il y a un fournisseur qui est venu nous voir et il dit, regarde, prends un échantillon de la protéine que je te donne là, il fallait l'analyser et compare avec ce que tu as. J'ai tout regardé son document de traçabilité, les vaches, comment ils sont traités, ainsi de suite. Il y a une vidéo de comment c'est fait et où c'est fait. On a reçu des échantillons. En plus, quand il m'envoyait la protéine, je voulais être sûr que l'échantillon, ce n'était pas juste Bogus qui me donnait un échantillon et finalement, ce qu'il m'envoyait après. On a tout testé et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était le même produit et moins cher. On est arrivé avec un produit à un coût moins élevé pour la même qualité et on a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle Grassfed, GFW, Grassfed Way plutôt qu'RMZW. Il y a des changements qui s'installent comme ça, mais nécessairement, il y a une différence. Si tu as juste du Way, par exemple, sur le marché, tu peux avoir un produit qui est premièrement qui peut avoir été dénaturé, mal entreposé, et ainsi de suite. Quand tu vas dans la qualité, tu vas dans la matière première qui est l'animal ou le lait ou la matière première. Après ça, dans le marché, tu as aussi toute la question de conservation, de où ça vient, de combien de temps c'est entreposé, dans quel... Tout ça fait partie de la recherche de qualité. Ce n'est pas écrit toujours sur les étiquettes. Mais quand tu payes 30 piastres pour une protéine, tu vas en avoir 30 piastres. Puis dis-toi qu'il y a des compagnies qui mettent un peu plus de malto d'extrême qu'ils devraient et ils vont mettre plus de ci et de ça pour arriver avec un coût qui est très compétitif. Moi, j'avais un client qui travaillait dans une usine de produits sportifs et il me disait « Nous autres, ce n'est pas compliqué, si le prix de la protéine monte, on met plus de malto. On peut arriver de jouer avec notre coût de rien, mais l'étiquette ne change pas. » Puis ça, dans le fond, parce que pour que le monde comprenne, Santé Canada, est-ce qu'il regarde le taux de malto d'extrême ou d'autres produits qu'il y a et le monde qui ne sait pas ce que la malto d'extrême c'est un glucide dans le fond qui ne coûte presque rien. Est-ce que Santé Canada regarde ça, les taux de malto ou les pourcentages quand tu achètes d'impôt de Ouai, est-ce que réellement il y a 100 % de la Ouai ou il y a peut-être juste 60 % de la Ouai là-bas? Ce qui est fait avec Santé Canada, c'est pour avoir un NPN, un numéro de produit de santé naturelle, il faut que tu soumettes une formulation et un cling. Pour les protéines, tu ne peux pas vraiment avoir un cling parce qu'on sait qu'il est alimentaire, mais ça prendra un NPN pour certaines petites formes de protéines. Tu n'as pas besoin d'un NPN pour une protéine végétale encore. Mais pour une protéine animale, ça n'en prendra un. Fait qu'il faut que tu dises sur ton étiquette, voici, moi ça va être 80 % de protéines, 20 % autre chose, puis voici les ingrédients qui vont composer mon produit, puis tu mets ça à Santé Canada et Santé Canada donne une autorisation basée sur ce que tu leur as dit. S'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'échantillonnage systématique qui est fait pour vérifier si ce que tu dis est vrai. C'est ça le problème. Dans l'industrie pharmaceutique, avant de mettre un produit sur le marché, tu dois faire la preuve hors de tout doute de son efficacité, de son inocuité par des études que toi, tu ne sais pas, puis après ça, tu soumets ça puis eux autres vont répéter la même démarche de leur côté avant d'homologuer un produit. Ça, c'est la démarche pharmaceutique. La démarche alimentaire ou des produits de santé naturel, c'est sur le bon vouloir du fabricant. C'est sûr, si tu te fais pogner, tu vas être dénoncé sur le site de Santé Canada, il va y avoir un retrait de ton produit sur le marché et tu risques de te faire saler ta réputation. Mais ils sont très soft, présentement. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que si un produit est non conforme, il va aller avertir le fabricant, regarde, on a eu une plainte, on a fait vérifier ton produit et on s'est rendu compte que tu avais plus de malto d'extrême que tu écrives sur ton étiquette, on te donne trois mois pour te conformer. le fabricant à trois mois va dire qu'on va liquider ce qu'on a là, on va en faire une batch correcte, on va leur envoyer un échantillon, on va nous dire qu'on peut... Il y en a une christine gang et ils le savent. Ça dépend toujours de quel genre... Premièrement, quel genre d'individu tu veux être, c'est quoi ta mission d'entreprise et c'est quel genre de clientèle que tu cibles. Quand tu veux travailler de l'élite, tu travailles avec des gens qui sont beaucoup plus informés, qui sont beaucoup plus pointilleux sur tes détails et qui vont te demander des références. Moi, il y a des strength coachs au niveau, c'est des gars qui travaillent dans l'Union nationale qui gagnent 300 000 par année, ils ne veulent pas perdre leur job parce que l'athlète va filer mal ou qu'il va tester positif. Fait que là, tu as beau leur dire tout ce que je viens de te dire, ils vont te dire « Ok, cool, mais envoie-moi tous les documents qu'ils prouvent. » Fait qu'à avoir moins des études. La bâche que j'ai achetée, je vais avoir les certificats d'analyse sur les pesticides, les herbicides, les métaux lourds, et ainsi de suite. Là, j'envoie toute la documentation. Là, ils se font une tête. En plus, comme je te disais, on a une entité qui est M-Form Sport qui va aller tester les matières bannies dedans. Fait que tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu as une notoriété qui s'installe, mais ce n'est pas l'objectif de plusieurs compagnies, surtout pas dans le sportif. C'est que dans le domaine thérapeutique, les résultats t'assures la pérennité de ta compagnie. Si c'était une compagnie qui vise à rétablir la santé d'un individu et tu fais un produit pour régler la résistance à l'insuline et tu as 200 000 thérapeutes qui ont curé ton idée au début et qui l'ont tout essayé et qui n'ont pas eu de résultat, tu ne vivras pas 10 ans avec ta compagnie. Les compagnies thérapeutiques habituellement sont plus tight sur la formule versus ce qu'il y a dedans parce que c'est les résultats qu'ils vont faire qui vont avoir du repeat. Chez les individus qui n'ont pas suivi, souvent c'est le marketing qui fait la différence. Tu achètes ça chez XYZ Nutrition et tu vas te retrouver et tu vas te faire vendre le produit par un conseiller, un vendeur, appelé ça comme tu veux. Tu vas te dire « J'aime le goût et mes habitudes de vie ne sont pas trop coordonnées, je m'entraîne tout croche, je ne dors pas trop bien, je prends ce produit-là et je ne sais pas trop si ça marche, je ne suis pas ». Très différent comme approche. On a pris l'approche thérapeutique pour les sportifs, de là le nom de la compagnie, l'athlétique thérapeutique Pharma, qualité pharmaceutique de produits thérapeutiques pour les athlètes. C'est ça l'idée d'entreprise. C'est pour ça qu'on est aussi pointillus des détails. Toutes nos saveurs sont bio à cette heure. On a fait un virage, on a tout changé de saveurs plutôt du bio. C'était vieux bio, on a du monk fruit bio. Quand on peut avoir une matière première qui est certifiée biologique et qu'au serre, on l'achète. On a ce souci-là. Comme je t'expliquais avant qu'on rentre à l'onde, on est maintenant reconnus pour ça. Le succès qu'on a, ça a été ce travail-là d'éducation et de répéter le temps à faire pour qu'au début, le monde a dit « Ah, c'est un pitch de vente. » Pour M.M. et tout le monde qui ne peut pas vérifier ce que je dis, c'est vrai, mais pour ceux qui ont fait notoriété dans le NCW aux États-Unis, les strength coachs, pour eux autres, c'est tangible parce qu'ils l'ont contre-vérifié. Puis ça, je suis ouvert à le montrer à n'importe qui. Je suis dans mon laboratoire ici, tu peux venir visiter. Tu es déjà venu. Oui, je suis venu. Moi, les livres sont ouverts. Tu veux venir voir ce que c'est quoi la protéine que j'ai dans mon entrepôt et là, tu vois, ce article d'analyse, je n'ai rien à cacher parce que c'est comme ça. Tu sais, je consomme ces produits-là. Mon fils, mes amis, je ne me cache pas. C'est mon modèle d'entreprise. Tu sais, mais je comprends qu'il y en a que pour eux autres, ils visent du volume, un price point puis nécessairement, mais ils m'ont joué un peu plus sur moins de qualité, plus de saveur, et ainsi de suite. Il y a un marché pour ça, mais il faut juste dire les vraies choses. C'est juste ça. Moi, j'ai bien de la misère d'un produit qui est marqué bio qui ne l'est pas. J'ai de la misère avec des dosages qui ne sont pas rencontrés. Fais juste être honnête. Il y a des gens qui vont vouloir acheter ton produit parce qu'ils en ont pour leur argent. Si tu payes 30$ puis tu t'attends que c'est un produit à 30$, c'est parfait. Si tu payes 60$ puis c'est un produit à 30$ qu'il y a dedans, ça, ce n'est pas bon. Si on te fait croire que c'est la même affaire, ça aussi, ce n'est pas vrai. Il faut juste être honnête. Ça passe par des gars comme toi, nous autres. Il y a beaucoup de gens qui ont éduqué leurs clients. C'est la notoriété de l'ensemble des gens qui ont une influence sur les autres qui ont créé notre notoriété. Ça partit un peu avec mes élèves d'une certaine façon puis mes contacts. Mais ça ne serait pas rendu ou c'est rendu si les gens n'avaient pas répété, vérifiés puis vu la différence et tout ça. Il y a bien du monde qui prennent des produits comme magnésium et qui ont essayé d'autres affaires. Ils disent « Ah, je n'ai déjà pris du magnésium puis je ne vois pas de différence. J'ai encore des crèmes pareilles. » Si je prends le cinéma, c'est 5$ puis ça, regarde. 5$. OK. Ils reviennent « Hey, le crème, c'est ça. C'est la différence entre l'oxyde de magnésium puis des dosages qui sont trop faibles puis un bisglycinate qui est chélaté à le bion qui est un TRAC. Dans le sens, c'est la TRAC. C'est la formule initiale de chélération qui fait que la molécule d'acide aminé est liée au minéral pour permettre d'absorption maximale. Il y a de la taurine, il y a de la B6 active sur 25$. Vos-tu vraiment à peine de passer du produit pour économiser 5$? Ben non. C'est notre produit qu'on vende plus. Moi, je dis souvent à Joe Pasteur, je pourrais vendre juste du cinéma puis je serais encore business. Parce que c'est un produit qualité-prix, efficacité. Tu ne peux pas t'en prendre toute une science, tu n'en prends pas toute une science puis tu ne peux pas dire « Ah, 25$, c'est trop cher, je vais m'en passer. » Quand tu arrives à renouveler un produit plus technique, Adreinergie AM à 60$, ça va dire parce que moi, c'est cher un peu, mais du magnésium, tout le monde répète, c'est fou. Il y a des magasins, la plupart des plages rentrent, le monde en commande 6-7, je finis par vendre ça à un coup de 100 grammes. On est quand même chanceux au Québec parce qu'on a des bonnes compagnies comme vous autres qui testent, qui font les choses comme il faut. Mais si on regarde, il y a bien des places aux États-Unis où on a des clients en Europe, avoir de la qualité c'est supplément, c'est compliqué et qu'on est vraiment chanceux au Québec d'avoir des bonnes marques qui promouvoient justement les tests de tout ça, de qualité et d'avoir vraiment ce qu'il y a dans le pot. On a des excellents intervenants au Québec. On a eu des pionniers comme Charles Polkin, on en a d'autres. Il y en a plein de coachs qui ont du rayonnement international. puis on a ce genre de côté-là, même si on est des Nord-Américains qui découlent un peu plus de l'Europe, de la volonté de savoir et d'éduquer. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a quand même une bonne partie de la population qui, les Américains, que ce soit marketing, je suis en train de changer des noms de produits parce qu'il y a des produits qui étaient prêts de prononcer, mais si le nom du produit ne parle pas par lui-même, le reste, tu ne peux pas rien faire. Comme « cool down » marche plus que « stressless ». Je ne suis pas stressé. « Cool down » peut-être la misère. « Relaxé, tu es anxieux, tu veux avoir un effet sur ton cortisol, mieux dormir. » Ah oui, « Cool down », ça te dit quelque chose. On avait un produit qui s'appelle « collagénique ». On en vendait, on a changé de nom pour « sina collagène ». Les ventes ont triplé, même produit. Il y a plein d'affaires. Quand tu rentres dans le marché américain, tu te rends compte que ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, même si ça l'est. Mais il faut que tu te mettes dans la tête que ta clientèle cible, c'est Homer Simpson. Il faut que tu sois « facts and benefits » puis « right to the point ». Les autres, tu compares avec les comparables. Acheter une affaire « bodybuilding.com ». Il y a un pot, il y a 3 000 grammes de Maca, puis il compare avec la table « fudge-up ». Comment ça, c'est différent ? C'est bien cher. Christophe, c'est pas pareil. Tu me parles d'un ingrédient, l'autre en a 6. Ton dosage, juste l'ingrédient, tu me parles. Dans l'autre produit, il y a 6 ingrédients, il y en a le triple. C'est quoi qu'on parle ? On s'est rendu compte que c'est un autre monde complètement. J'ai échangé avec des Européens. les Européens, ils sont quand même très à l'écoute et à l'affût de ça. Les Américains, c'est oui, mais c'est beaucoup, beaucoup de marketing. On travaille avec Mark Winning maintenant. Mark, il y a un grand réellement. Puis dernièrement, il y a Stone Cold Steve Austin qui a commencé à prendre nos produits puis il a fait un petit post puis tu vois Stone Cold et ça s'est mis à se vendre de ta barmane. Ah, si Stone Cold en prend, c'est bon. Ils sont très comme ça aux États-Unis. C'est très, c'est qui consomme quoi, c'est quoi le marketing. Matt Winning, ça a été un même genre d'influence que Charles a été à l'époque. Ça marche beaucoup par, si lui, il dit, c'est vrai, peu importe. On le voit dans le politique. Tu le vois par la politique. Tu peux être un menteur compulsif, la base va toujours te croire. Il y a du monde qui ne met rien en question. S'il le dit, c'est automatiquement vrai. mais ça fait partie d'un corps de la population américaine qui est très, très, il faut que tu aies de l'influence par les gens qui sont influents dans ce domaine-là, sinon tu ne passeras jamais. On ne voit pas ça ici tant que ça. Tu as ton environnement à toi, tu as une influence et tu as l'autre à côté qui a le sien. Il y a un genre de similitude dans la volonté d'éduquer plutôt que du marketing pur et dur. Bing, bang, boom, ça rentre. puis là, c'est les feux d'artifice, les figues des gros totons. Puis bon, tu sais, les Américains, c'est beaucoup, 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 beaucoup ça. Il y a eu un genre de tangente vers ça au Canada puis on s'est rendu compte que ça s'est comme essoufflé. Puis là, on revient vers quelque chose de plus clean, de plus… parce que c'est plus ça qu'on est. C'est correct parce que, tu sais, les gens, à quelque part, ils perdent des produits de santé naturel. Ça devrait être naturel qui est bon pour la santé. Tu sais, fait que si on regarde la définition même du pourquoi, il faut que ça soit ça. Après ça, tu as des échelles de prix puis tu as des différents consommateurs puis tu as différents besoins puis bon, c'est correct. Mais soyons honnête puis tout va bien aller. Tu sais, moi, je n'ai pas de problème comme je te dis, il y a énormément de bonnes compagnies qui font du bon marketing, qui vendent des produits qui sont très différents, mais ils sont nichés puis ils font une job honnête puis correct. J'ai aucun problème. quand tu comprends l'incomparable puis tu vends du rêve, ça, c'est difficile. Quand tu sais la vérité, surtout, c'est difficile. Écoute, ça, ça fait déjà une heure qu'on puisse continuer à parler encore, mais c'est super intéressant. Où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur ATP, sur toi, sur ce que tu fais? Bien, c'est sûr qu'on a, on a premièrement les réseaux sociaux, Instagram, on a une nouvelle façon de faire les choses, on est beaucoup plus informatif dans nos posts maintenant, on parle beaucoup des ingrédients, on parle des bénéfices, et ainsi de suite. Instagram, l'ATP Lab sur Instagram est très bien pour avoir un flot d'informations quotidiennes. Après ça, si vous allez sur notre site web, on a une section blog, il y a des centaines d'articles qui sont là. on a aussi Facebook qui est un peu la même chose qu'Instagram, mais plus élaboré parce que Facebook met plus d'espace pour mettre du texte et tout ça. Puis nécessairement, vous pouvez aussi nous écrire directement si vous avez des questions sur les produits et tout ça. Quand c'est plus technique, ça tourne directement dans ma boîte. Fait que vous pouvez écrire directement sur le site web, vous allez dans Info, vous allez avoir accès à avoir quelqu'un qui va répondre à vos questions. Fait que c'est pas mal l'ensemble. Comme je disais, on fait aussi du vidéo puis tout ça, mais on a été un peu plus tranquille avec la COVID, on recommence à perdre notre aile d'aller. Fait qu'il va y avoir de la nouveauté, de plus d'informations puis tout ça. Il y a le docteur Dwayne Jackson aussi qui est un chercheur de l'Université Western qui écrit, qui fait beaucoup de recherches pour nous, qui nous aide avec la formulation, les fiches techniques puis tout ça. Lui ici, sur Instagram, il est très actif, très informatif. Fait que ça peut être intéressant. C'est Dwayne Jackson, docteur Dwayne Jackson. Moi, je dis souvent, je le présente dans les conférences, c'est pour dire, vous connaissez peut-être The Rock, Dwayne Johnson, je dis autre, The Doc, Dwayne Jackson. Fait que, très intéressant aussi, Dwayne, il fait des beaux, des beaux graphiques très simples à comprendre. Fait que ça, c'est la clé aussi, c'est que, dans l'éducation, il faut que tu restes concis et simple. Parce que j'ai de la difficulté à faire des fois. Fait que c'est pas mal la façon de nous suivre. Alors, c'est super, un gros merci Vincent, merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, oubliez pas de faire un 5 étoile sur iTunes, vous abonnez sur la chaîne YouTube et on se parle dans un prochain podcast. Bye.